Bonus Trax C'est ça Je tente quand même Je me lance Salut c'est Quentin Et vous écoutez Le Coin Pop Lorsqu'on enregistrait notre podcast Sur la filmographie de Quentin Dupieux Il y a quelques mois On vous avait dit qu'on se retrouverait Pour parler de son prochain film Donc on se retrouve aujourd'hui Mercredi 15 juin Pour parler du nouveau film Incroyable mais vrai Qui vient de sortir aujourd'hui Donc pour ça je retrouve la même équipe Que la dernière fois Avec une personne en plus Donc d'abord on a Céline Salut Céline Salut Salut tout le monde Et donc Guigui Salut tout le monde Donc Guigui qui gérera le montage du podcast Comme le précédent Merci Guigui Et on a aussi Manu Salut Et Jay comme la dernière fois Salut Jay Salut Merci à tous et toutes d'être là Du coup de se retrouver Pour parler de ce film là Alors pour moi c'est vraiment à chaud Je sors de la séance là Et à tout juste Avant de commencer à parler De Incroyable mais vrai Je voulais juste te demander Céline vu que t'étais pas là La dernière fois Un peu ton rapport Avec le cinéma du réalisateur J'adore Quentin Dupieux J'ai vu tous ses films J'ai vu même ses films Avec les commentaires audio Qu'il fait C'est très drôle Parce qu'il dit tout le temps Qu'il a pas fait ça exprès Mais il l'a gardé Des choses comme ça C'est très drôle Et voilà c'est tout J'ai découvert ça avec Ruber Un peu comme tout le monde J'imagine Et puis Guillaume A continué à me montrer Des films Que j'ai adoré Je pense qu'on va d'abord Essayer de Même si ça va pas être évident Je pense que ça va être très court De vous proposer une partie Une petite partie sans spoiler Même si Vu le sujet du film Et la façon dont Il a été vendu Ça va être Enfin pas évident On va juste vous donner Notre avis global Avant de rentrer en spoiler Si en fait Ce qu'on peut faire Quentin C'est que pendant 10 minutes On peut dire On va vous raconter Le film il est vraiment génial On va vous dire C'est incroyable Il est vraiment super Mais attendez Incroyable Il faut quand même Qu'on vous explique Parce que On peut faire ça pour toi J'aurais préféré pas le savoir J'ai bien assis Il y avait d'ailleurs Une chouette promo je trouve Comme d'habitude Les teasers Tout ça C'était vraiment hyper bien pensé Ça donne vraiment envie A chaque fois Sans rien révéler De découvrir le film Mais juste quand même Avant de faire Un premier tour de table Au cas où Les gens seraient pas au courant Incroyable mais vrai C'est l'histoire Donc de deux couples Un premier couple Avec Alain Chabat Et Léa Drucker Qui joue donc Alain et Marie Et un deuxième couple Qu'on voit Qui sont un peu moins présents Mais qui sont quand même Très importants Avec Benoît Magimel Et Anaïs de Moustier Donc Gérard et Jeanne Donc Alain Chabat Qui avait déjà joué Le rôle principal Du film réalité Et qui avait fait Une petite apparition Dans un autre film Et qu'on retrouvera A l'affiche du prochain Quentin Dupieux Et Anaïs de Moustier Qui était déjà là aussi Pour Au Poste Et qui est aussi A l'affiche du prochain film Fumé fait tousser Et donc Incroyable mais vrai C'est en gros L'histoire des personnages De Alain et Marie Qui emménagent Dans une nouvelle maison Et en fait Comme vous avez peut-être Pu le voir dans les teasers Il y a l'agent immobilier Qui les met en garde Il y a quelque chose Vraiment incroyable Dans leur cave en fait Qui peut changer Leur vie A tout jamais Et donc Voilà pour le pitch Du film Et donc avant Qu'on rentre En spoiler Je voudrais juste Faire un tout petit tour De table Du coup sans spoiler Pour savoir Si vous avez aimé Ou pas Le film Du coup Céline Par exemple Toi en première Moi j'ai beaucoup aimé Sans ambiguïté Et toi Guigui ? Bah pareil J'ai vraiment bien aimé Alors effectivement Nous aussi on sort Donc de la séance Donc on a Notre avis à chaud Et on a déjà envie De le revoir en fait Je peux déjà pas le classer Par exemple Dans la liste De tous les films De Quentin Dupieux Par rapport à mes préférences Mais j'ai vraiment Vraiment beaucoup apprécié Bah plus que Mandibule Par exemple Le précédent Et ça tient Notamment A beaucoup de choses A la surprise du scénario Au casting La mise en scène Bien sûr Enfin tout est impeccable Comme d'habitude Les dialogues Les dialogues Ouais les dialogues Qui sont incroyables Mais vrais Effectivement En plus ils sont très drôles Ils sont très réalistes Ouais c'est ça Et donc du coup Vraiment très très content De notre séance Et le film Il dure que une heure et quart Si je me trompe pas Et pourtant Il paraît Il durer plus longtemps Il y avait comme Une distorsion aussi Bah moi j'ai trouvé Parce qu'il est très dense Il y a beaucoup de choses En fait dans ce film Moi en ce qui me concerne Bah j'avais pas vu grand chose Je sais pas si la promo Elle allait au delà de ça J'avais vu juste Ce qui sert de Première scène au film Je crois Et la scène Pré-annonce D'Anaïs des Moustiers Mais suite à mon rattrapage En début d'année Ou fin d'année dernière Je sais plus J'étais plutôt chaud Je l'attendais bien Et ouais C'était une bonne surprise Alors ça va être difficile D'en parler sans spoiler Pour l'instant Mais je sais à peu près Où je le classe Enfin dans quelle catégorie Le film de Quentin Dupé Je le place Donc c'est déjà ça Mais ouais C'était plutôt une bonne séance Et puis 1h14 Mais il y a des bons artifices Pour réussir à placer Quelques trucs Et toi Jay du coup ? Ouais du coup J'ai pas mal aimé le film Je trouve peut-être Quelques trucs à redire Sur la fin On en reparlera Mais je trouvais ça bien Il y a de la comédie De Quentin Dupé Et en même temps Il y a une espèce de glissade Vers autre chose Que je trouve Un peu étonnant chez lui Un peu plus intime Que d'habitude Fait un peu plus penser Odin la limite Dans sa filmo Mais ouais Je trouve ça très bien Effectivement Les dialogues sont hyper bons Les acteurs sont hyper bons aussi J'ai l'impression que Le nommage email Et le Nicolas Sketch français Je ne sais plus quoi penser Il est incroyable Ah oui Ah oui À la comparaison Je l'adore Il est formidable Je ne sais plus Je ne sais plus où Il est en est le garçon Mais ouais Du coup Ce rôle lui va très bien aussi Franchement Tous les acteurs sont très bons La musique Reste dans la tête Un peu trop même Un peu trop Ouais Un peu trop Mais la promo Elle avait bien marché Là dessus Et ouais C'est pas lui Qui s'occupe de la musique Du film Mais je ne sais pas S'il a fait ce petit générique Et du coup Vous allez peut-être rire Mais moi je suis un peu déçu C'est peut-être J'ai vraiment aimé Mais par exemple Moi que Mandibule Je reste vraiment sur ma fin Je crois que j'ai préféré Mandibule aussi Ah ok Mais c'est pas le même délire C'est un Je dirais que c'est un Un sous-réalité Dans le style Ouais ouais C'est ça De toute façon On va vite passer En partie spoiler Mais dans l'idée Ça m'a fait beaucoup Penser à ça Peut-être via Shabba Je ne sais pas Et certaines thématiques Mais du coup Le dernier tiers du film M'a un peu M'a un peu laissé Sur ma fin Quand même Je dois l'avouer Sinon Ça reste vraiment chouette Mais Ouais thématiquement Ça me parlait Peut-être un peu moins Personnellement Et encore une fois J'applaudis l'effort De se renouveler Comme ça Là l'enchaînement Mandibule celui-ci Et le prochain Je pense que C'est quand même Super intéressant De voir qu'en un an de temps Il peut comme ça Il peut comme ça Se renouveler Essayer d'autres choses Tout en étant Un pur film du pieux Et le truc Qui m'a le plus Plut vraiment Dans le film C'est le montage Que je trouve Hyper brillant Vraiment C'est lui Qu'au montage Du coup Et c'est aussi bien Sur la partie Du début Que justement Toute la fin Tout ça Je trouve ça Hyper intéressant Dans le montage Après c'est plus Dans le message Et dans le fond Donc moi ça me parle Peut-être un peu moins Mais sinon ça reste Ça reste vraiment Un chouette film Et du coup Je pense qu'on va tout de suite Passer en spoiler On va arrêter de tourner Autour du pot C'est vraiment pas évident D'en parler plus que ça Si vous nous avez écouté Jusque là Et que vous Vous n'avez pas vu le film Surtout Ne nous écoutez pas Après ça Et surtout Faites attention à la promo Parce que je me suis déjà Fait avoir Ce midi J'ai voulu regarder une émission L'émission C'est à vous Donc qui était pourtant Datée d'hier Ou d'avant-hier Donc avant A la sortie du film Et je me suis tout de suite Fait spoiler Un des gros éléments du film Par la présentatrice De l'émission Qui avait donc invité Léa Drucker Et Quentin Dupieux Lui-même Et qui commence tout de suite En leur posant des questions Et en balançant Un énorme spoiler Donc j'ai tout de suite Coupé l'émission Mais faites très attention Quand même à la promo Ça gâcherait une bonne partie De la surprise du film Je pense Et du coup On peut passer en partie En partie spoiler Et à reprendre À refaire un tour de table Qui tournera la discussion Je pense On y va ? Ouais Allez c'est parti J'ai plutôt envie De vous faire découvrir Ce qui est à mon sens Le clou de la visite Ce conduit Peut radicalement changer Votre vie Quand on descend Dans ce conduit C'est quoi l'embrouille Avec ce conduit Sans déconner Laisse-le parler Tais-toi Quand on descend Dans ce conduit Madame, monsieur Écoutez bien Parce que c'est vraiment Quelque chose Bah dites-nous quoi merde Quand on descend Dans ce conduit Vous n'allez pas me croire Et pourtant c'est la vérité Est-ce que tu veux te lancer C'était vraiment tout ce que je déteste C'est un gros beauf à moustache Qui vapote Qui adore les bagnoles Et les armes à feu Qui est ventripotent Et qui n'est pas sympathique du tout Et en plus C'est un patron Qui fait n'importe quoi Il a des côtés sympathiques Quand même je trouve Oui C'est pas un connard Il n'est pas méchant Il aime bien son copain Oui Il l'aime un petit peu trop Visiblement Il attend beaucoup De l'estime d'Alain Qui est joué par Alain Chabat Parce qu'en fait Ce personnage Figurez-vous C'est un truc incroyable Donc même moi-même En le disant J'y crois toujours pas C'est donc un truc vraiment fou Qui lui arrive Figurez-vous qu'en fait Il se fait greffer Donc un pénis électronique Et ça fait toute une scène Où en fait Quand les deux couples Font un repas Donc ça tourne autour de ça Sur le fait Qu'ils ne veulent pas l'annoncer Enfin S'il n'y a pas de café Et qu'il n'y a pas une bonne ambiance Il faut qu'il y ait des cafés Des cafés sur la table Et une bonne ambiance Pour qu'ils se sentent De l'annoncer Donc oui effectivement Il a un pénis électronique Donc c'est un truc high tech C'est tout pareil qu'un vrai Sauf que c'est électronique Et on peut le piloter Sauf qu'il se pilote Sur un smartphone Et moi j'ai trouvé ça Vraiment génial On le voit faire d'ailleurs Oui on le voit À un moment on le voit l'utiliser Et effectivement Donc il y a plusieurs Quand même Il peut vibrer visiblement Donc c'est très intéressant Pour moi ça m'a fait mourir de rire Mais vraiment J'ai éclaté de rire Parce que Avec les bandes d'annonces On ne s'attendait pas À ça du tout On ne s'attendait pas Même dans la scène Je ne m'attendais pas Oui mais carrément pas Mais moi je m'attendais Il y a eu plein de spéculations Dans ma tête Et ça c'est jamais venu Et sachant que moi J'ai bossé dans une entreprise Justement qui fabriquait Qui concevait des applications mobiles Pour justement piloter Des appareils connectés Ce genre de délire Moi ça m'a rappelé Des trucs de mon ancien boulot Et franchement C'était vraiment génial Et donc oui Benoît Magimel Ultra drôle Vraiment Il m'a énormément fait rire Effectivement même si C'est un gros bof Un peu lourdo Et c'est vrai qu'il n'est Il n'est pas méchant Je n'irais pas jusqu'à dire Qu'il est attachant Mais c'est vrai qu'il fait plaisir Dans le film quand même Oui il joue le mec Alors un peu beauf Mais parce qu'en fait Il symbolise le mec Qui n'a pas confiance en lui Et qui a besoin Qu'il soit d'être rassuré Tout le temps Et qui a des thunes Donc il s'achète des voitures Et des bits électroniques Mais ouais ouais Il m'a fait mourir Il m'a fait mourir de vrai C'est le MVP du film pour moi Autant Al-Achaba Il est vraiment dans la lignée De réalité je trouve Et il est toujours bon Mais Benoît Magimel C'est le personnage du film Qui nous sort un peu Et qui nous fait rire quoi C'est le Adèle Exarchopoulos De celui-là D'ailleurs Al-Achaba Apparemment Quentin Dupieux Il aurait écrit ce rôle-là En pensant à lui Et du coup En se rapprochant au maximum De la personnalité D'Alain Chaba Visiblement Donc on a un petit aperçu De ce qui pourrait être En vrai Dans la vie Le fait qu'il soit tout en retard Tu veux dire ? Je sais pas Moi c'est vrai que ça correspond A peu près à ce que je m'imaginais de lui Mais c'est ce qu'il a dit En interview Qu'effectivement C'était Qu'il y avait des morceaux D'Alain Chaba Dans le personnage C'est pour ça qu'il s'appelle Alain Peut-être Oui je pense tout simplement Oui Donc je vous rejoins Sur le personnage De je sais plus son prénom Je sais déjà plus Dans le film C'est Gérard 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 c'est ça Gégé Oui c'est ça Mais c'était une vraie surprise Pour moi Parce que c'est un acteur Que je connais que très peu Je connais vraiment rien En cinéma français Je voyais bien qui c'était Mais je connais pas du tout Ce qu'il fait d'habitude Ou quoi Et ça c'est une très très bonne surprise Pour moi Même si Après passer la surprise Et la façon dont il joue Avec ça au départ Je trouve qu'au bout d'un moment Au bout d'un moment Ça me faisait moins rire Moi personnellement Mais après Ça change Ce genre d'idée Ça me fait pas trop penser À Dupieux Et du coup Ça reste dans son type d'humour Mais c'est pas le genre de truc Où je me serais imaginé Le voir rire Avec ce genre d'artifice Mais ça change C'est sympa quand même Pourtant Il travaille avec des artistes Qui ont un peu de l'humour Un peu potache Quand même je trouve T'as Eric et Ramzi Comment il s'appelle Grégoire Le macho Comment il s'appelle ? C'est pas le macho C'est pas le macho Et justement D'habitude c'est pas trop Quand même Un pénis électrique Et tout Je sais pas Mais pourquoi pas Ça change Électronique Pardon ? D'ailleurs je crois Qu'il l'entraîne Dans Mindy Bull C'était pas Les personnages N'étaient pas très fins Ils étaient assez caricaturaux Quand même Non et puis en plus On retrouve un peu Quelque part Un peu une thématique Qu'il y avait dans Steak Que ce soit par rapport A la bite électronique Ou ce qui arrive À Léa Drucker aussi Il y a un petit peu Finalement Quelque part en filigrame Il y a quelque chose Qui se raccroche Ça c'est vrai Par contre là dessus Ça se voit quand même Vachement bien La façon dont il arrive À garder des personnages Comme ça Dans un monde un petit peu Effectivement Moi je suis pas si étonné que ça Cette histoire de bite électronique Tout ça Non moi non plus Je trouve qu'il va Effectivement On peut faire un parler Avec Steak La chirurgie esthétique Peut-être un peu Son transhumanisme à lui D'omper des mouches géantes Des choses comme ça Son espèce d'utopie quoi Utopie pour les idiots Et je trouve que ces idiots là Sont vachement Mieux étudiés que d'habitude Et c'est plus intime Et je m'attendais pas A ce que le film Il se termine en Quittant quasiment La comédie complètement Et ouais Le personnage de Bonhomme à Gmail Aussi bien sûr Hyper bien Et je trouve celui Qui a la meilleure fin Au final Parce que vraiment C'est presque pas racontable Ce qui lui arrive quoi Personne ne croirait Ni croirait Mais c'est Ouais Je trouve ça Rondement mené Et effectivement Il y a un genre De nouveau Dupieux Je trouve Plus proche de ces persos Au moins Je les trouve pas Si caricaturaux que ça Je les trouve assez honnêtes Les personnages Et je suis bien traité Disons qu'il n'y en a pas Beaucoup dans celui-là Des personnages C'est peut-être ça Il est très resserré sur eux Effectivement Tu vois c'était le cas Dans Ledin aussi par exemple Oui dans Ledin aussi Et puis dans le film T'as des personnages T'as l'impression De les avoir vus quoi D'avoir eu des discussions Comme ça débiles Avec eux Tu penses à l'infirmier A la fin par exemple Qui règle la clim ? Ouais non mais C'est tellement réaliste Oui dans l'intonation Des acteurs Parce que ça vient De l'écriture quoi Les dialogues C'est des trucs Tu te dis Je vais pas mettre ça Dans un film Bah si Et pourquoi pas Bah ouais Et du coup L'autre partie Qui était gardée Mystérieuse du film Avec le conduit Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bah moi déjà Je me suis posé la question Pendant un moment Est-ce qu'ils allaient pas Nous révéler Ce que c'était vraiment Que très tard dans le film Parce que On sent le running gag Qui commence Et j'ai eu l'impression Que ça allait être un peu Comme l'utilisation De la mouche Dans Mandibule Où Ils ont un plan Mais au final La mouche Elle fait rien Pendant tout le film Juste avant la fin Et j'étais assez surpris Du coup Qu'on parte Dans une utilisation Du truc Très rapidement Le concept Est assez intéressant Ça ferait une bonne histoire Ça ferait un bon Black Mirror Par exemple Et en fait Une conte de la crypte Ouais Et en fait Ça part un petit peu Dans cette idée là Parce que ça fait péter Un plomb Et la druca Et je m'attendais pas A ça du tout Je m'attendais plus A un truc léger Qui allait finir En what the fuck En paradoxe temporel Ou un truc comme ça Les fourmis ouais quand même Mais Ouais j'étais Moi j'étais assez conquis Par l'idée quoi Après il y a un Un passage un peu déstabilisant C'est que dans le dernier tiers Il y a un Il y a un montage Qui dure assez longtemps Pour faire passer le temps Donc c'est sûr Que ça gagne du temps Et ça permet le 1h14 Mais c'est peut-être Un peu déstabilisant De se dire qu'on loupe Beaucoup de morceaux Qu'on aurait pu aimer suivre quoi Mais je le trouve Plutôt efficace personnellement En tout cas l'idée J'ai vraiment beaucoup aimé L'idée du conduit Et je comprends Le pétage de plomb un peu Ça décale complètement Les personnages Et c'est hyper amusant De les voir évoluer Comme ça Avec ce décalage Qui est Pas difficile à comprendre Mais difficile à encaisser Juste mentalement Pour la vie de couple Pour tout ça Bah carrément Et c'est super bien géré Qui est ça Et l'histoire de Bonhomme et Gmail Enfin de son personnage Gérard En parallèle Les deux s'emboitent bien Donc On ne s'ennuie pas Si on peut dire Ouais Clairement je crois que Gérard A envie d'emboîter D'emboîter Alain Fortement Il parle beaucoup Je pense qu'il a juste besoin De sa validation Oui oui je pense aussi C'était pour faire la blague Et d'ailleurs justement Est-ce que comme moi Vous avez compté Le nombre de passages Qu'il faudrait faire Ou de temps Que vous devriez squeezer Pour avoir 18 ans Par exemple Alors moi j'ai compté D'après mon âge Il faudrait que Bah c'est 60 jours C'est 60 jours par an C'est ça Donc en fait oui L'idée c'est qu'à chaque fois Qu'on passe dans le conduit Donc on saute On va dans le futur Entre guillemets De 12 heures C'est ça Et en même temps Dans le même temps On rajeunit de 3 jours Donc du coup Bah moi Si je voulais avoir 18 ans encore Il faudrait que je zappe Jusqu'à l'année 2026 Donc effectivement On comprend Que Bah Léa Drucker Son personnage Elle a sûrement Du squeezer Comme elle est un peu plus vieille que moi 5 4-5 ans quoi Par rapport A sa vie de couple Donc C'est vrai qu'Alain Chabat Il l'a quasiment pas vue Pendant des années finalement C'est vraiment bien montré Dans le montage ça On le comprend très facilement Tout à fait Et Sur la dernière partie C'est hyper bien foutu Je trouve par rapport à ça Avec la musique Le fait qu'il y ait plus les dialogues Tout ça Ça marche hyper bien je trouve Je trouve pas que ça marche également Pour tous les personnages Il y a Il y a quand même Il y a quand même Une utilisation qui est Je trouve plus utile Pour Gérard par exemple Après ouais Moi je suis un peu d'accord Avec Manu aussi J'aurais aimé en voir plus Je trouve Je dirais pas que c'est feignant Ça rentre bien dans le cadre Et le temps de Le temps de film Des Quentin Dupy en général Mais C'est un petit manque quand même C'est ce que j'avais à redire aussi C'est que Je crois que j'étais surpris Et peut-être du coup Déçu Un peu décontenancé Sur mon premier visionnage De voir que La tournure Que le film prenait Par rapport à ça Dans son dernier tiers Au final Je pensais qu'il jouerait Beaucoup plus Avec ce genre de choses Que ça Même si là du coup Ça présente un message Intéressant et tout Mais Je pensais que Ça irait vraiment Beaucoup plus loin Comme le dernier tiers De réalité Va au bout De son concept Je trouve Là typiquement Comme on voit une voiture Par exemple Brûler dans la Dans la cour Du couple Je pensais qu'il y aurait Une espèce de parallèle Avec Gérard Et qu'il y aura un truc Avec du temps Ou du passé Je sais pas C'est peut-être Parce que c'est un sujet Qui m'intéresse Et qui me fascine Mais Ou typiquement Qu'est-ce qu'il se passe Quand on remonte Le conduit Dans l'autre sens Ou je m'attendais Est-ce qu'il y a des Forcément Qu'on se pose la question Bah oui Et je m'attendais Est-ce qu'on vieillit De trois jours Et est-ce qu'on remonte Dans le temps De douze heures On sait pas C'est là que j'attendais Les paradoxes Moi je pensais Qu'il y aurait peut-être Un truc comme ça Moi aussi Et que ça irait Vraiment très très loin Comme Dupieux C'est le faire Quand même assez régulièrement Pas à chaque fois Mais avec pas mal de ses films Et j'espérais peut-être J'en espérais peut-être Un peu trop Sur ce concept En fait du conduit C'est vrai que moi Je m'attendais à ça aussi Du fait du début Du montage justement Où on passe On a des flash forward En fait Au moment où ils visitent Et après On a des scènes Des courtes scènes Où on les voit Emménagés en même temps Donc du coup effectivement Ça pouvait suggérer Le fait qu'on puisse avoir Des paradoxes Et d'avoir Ouais Que ça parte complètement Cacahuète par rapport à ça Et finalement pas du tout Mais en fait Je sais pas si vous avez remarqué Mais il y a plein De fausses pistes En fait Il y a d'abord Il y a l'histoire Des anciens propriétaires On se dit tout de suite Bon bah on va On va sûrement en parler Surtout qu'il y a une voiture Une voiture cassée Dans le jardin Ensuite il y a Cette histoire de chat aussi Donc on s'imagine Tout de suite Une histoire avec le chat Qui sait quelque chose Machin Il va se passer quelque chose Et puis non Bah le chat On le voit Il meurt Il a sa petite photo Sur sa tombe Super Pareil L'histoire du patron Moi j'essaye d'anticiper Aussi des fois Du coup je me dis Par exemple au début Quand il parle du conduit Je me suis tout de suite Dit Bon c'est une histoire de temps C'est forcé Surtout qu'elle regarde Des jeunes Qui marchent Tout ça L'histoire de l'affiche Et tout Et pendant le film Voilà Et pendant le film Il y a tout un tas aussi De fausses pistes D'histoires Qui pourraient arriver Mais qui n'arrivent pas Du style Son patron Donc quand il a son problème Avec sa fameuse Bite électronique Première réaction Du spectateur Je pense C'est de se dire Bon bah Remontons Trois jours Non Remontons Exactement Voilà Et on va Il va guérir de ça Mais non En fait Alain Chabat Il fait pas ça Il pense pas peut-être Alain il pense pas Et d'ailleurs C'est le seul A ne pas Ne pas trouver ça Si incroyable que ça Et d'ailleurs Parce qu'il a pas le temps Pour ça en fait Ouais il a pas le temps Puis aussi Non finalement Il y a d'autres personnages Qui finalement Ne trouvent pas ça Si incroyable Il y a peut-être Que la fille en fait Qui prend compte Oui parce que Le vendeur immobilier Finalement Il aurait pu le garder pour lui S'il avait trouvé ça Si génial Si incroyable Et puis finalement Non il le vend C'est écrit dans le contrat Donc ça veut dire Qu'il y a des avocats Qui ont regardé Qui ont écrit ça Qui se sont dit C'est bon c'est validé T'as le notaire Il a validé ça Ah donc bon C'est incroyable Mais vrai Mais c'est surtout Pas si incroyable Que ça finalement Je pense que le vendeur Il sait que c'est Une sorte de malédiction La maison Il essaye de la refourguer Oui bah il le sait oui Mais il aurait pu le dire Quand même Bah non ça lui fait des thunes Il peut arriver pour dire Ah c'est un vice caché Mais non non C'était dans le contrat Regardez Ouais tout à fait D'ailleurs j'ai adoré La scène où Alain Chabat Il se pointe Et il va lui poser des questions Justement sur un parking De supermarché Il fait ah non mais Désolé là j'ai pas le temps Là j'ai des surgelés Dans le corps C'est trop drôle D'entendre ce genre de dialogue Moi je trouve Dans les films On dit souvent justement Quand on veut partir Non mais là je peux pas Là j'ai acheté des glaces Ouais voilà Faut que j'y aille J'ai pas le temps Donc tu croises souvent Des gens auxquels tu veux pas parler Ok Voilà c'est ça J'achète tout le temps des glaces Mais c'est vrai Que dans les fausses pistes Je pensais aussi Parce qu'il y a un moment Il le mentionne Je pensais que Le personnage de la Drucker Voulait peut-être retourner Dans le passé Pour être capable D'avoir des enfants Oui oui Exact Et non en fait Parce qu'elle regarde des enfants Un moment Il le mentionne Et en fait Elle veut juste devenir mannequin C'est ça Et voilà Et d'où la surprise Et finalement C'est ça qui nous a fait rire Ça c'était le truc du mannequin C'est bien Ça prend un contre-pied Un peu quoi En fait il a pas arrêté De me prendre moi A contre-pied Personnellement Je pense qu'il y a des choses Qui ont été faites exprès Comme le chat Tout ça Après moi j'imagine Peut-être des trucs Non non mais si Clairement il a mis Des fusils de Chekhov Un peu partout Et finalement il n'hésite pas Moi je pense que la fin Ça y participe aussi à ça C'est d'arrêter de croire Qu'on va tout vous expliquer Qu'il y a des choses qui se passent Et que forcément Vous allez savoir Qu'est-ce qui se passe Voilà enfin Moi j'avoue aussi Que j'étais un petit peu frustrée Par la fin Que j'ai trouvé le montage Tout ça Ça m'a laissé Vraiment sur ma faim Mais J'ai accepté Parce qu'en fait Le montage Il nous montre effectivement Les années qui s'écoulent Et puis donc Gérard Qui passe de conquête en conquête Il se marie Il se quitte Avec des gonzesses Il change de voiture Enfin les trucs classiques Pour lui quoi Et qui ressemble en plus A celle du jardin Moi je trouve Et à côté de ça Le truc c'est que On sait où ça va En fait avant Puisqu'on se rend compte D'abord je comprends pas Moi j'aurais fait plein de tests Moi j'aurais eu un conduit comme ça J'aurais essayé effectivement De monter dans un sens Dans un autre De jeter des fruits De jeter des trucs Enfin bref J'aurais essayé de faire Plein d'expériences Et donc du coup Effectivement à un moment donné Le personnage de Léa Douriquaire En fait elle prend une pomme pourrie Et puis finalement Elle se rend compte Qu'en passant le conduit La pomme a rajeuni trois jours Du coup elle est plus pourrie Sauf que finalement On se rend compte Qu'elle est pourrie à l'intérieur Qu'il y a des fourmis Et ça Du coup à partir du moment Où on sait finalement Où ça va Moi je me suis dit Le montage Oui ok Ça sert à rien De tirer en longueur Le concept Le point d'arrivée Il est là On sait que c'est ça Allons-y Ne perdons pas de temps J'aurais mis une scène De bagarre Contre l'agir immobilier Un peu plus longue Ça m'aurait fait plaisir Mais ouais C'est ce que je disais En sortant du fini aussi Je trouve que Étant donné qu'on sait Où ça va Le montage qui accélère C'est utile Ça gagne du temps Mais c'est vrai qu'en fait Il joue avec des codes de nerd Parce qu'il sait Que ça va nous faire théoriser Dans tous les sens Et au final Il nous raconte Un couple qui se délite À cause d'une dépression nerveuse Donc C'est juste Il nous prend un contre-pied Sur ce qu'il veut raconter Et puis il le fait Avec une forme Pour laquelle on est habitué Que le résultat Soit pas forcément ça Donc je trouve ça intéressant Moi c'est pour ça Ça m'a pas spécialement déçu Ça m'a pris un contre-pied Mais ce dont je me suis rendu compte En voyant ces autres films C'est qu'il faut pas chercher À quoi s'attendre Il faut vivre l'expérience C'est ce que j'ai fait Je trouvais le choix De casting De la jeune actrice Qui joue le rôle Du personnage de Léa Drucker Hyper pertinent Du coup C'était à s'y méprendre Franchement Chapeau Et en plus de ça Pour bien teaser le truc Quand elle regarde Des photos d'elle Plus jeunes C'est mélangé Avec des Je pense Des vraies photos De Léa Drucker Plus jeunes Plus cette actrice là Qui joue son personnage A 19 ans Du coup oui Franchement Moi j'étais bluffée Par ce casting Et par cette jeune actrice Mais c'est pareil Dans le côté un peu irréaliste Personne ne se pose La question de qui c'est Comme si c'était normal Et que tout le monde acceptait Qu'elle avait juste rajeuni Ou je sais pas Qu'ils pensent que c'est sa fille Et qu'il a changé de femme C'est juste posé là Tu te disais Je t'ai pas entendu Excuse-moi J'ai juste dit Ou qu'il a changé de femme Vu que son patron Il fait la même chose Ouais Là la différence d'âge Par contre ça a commencé à être chaud A 19 ans Oui ça se voit un peu C'est trop drôle Alors le film il est très drôle Moi j'ai vraiment beaucoup ri A plein d'endroits Mais c'est vrai que finalement C'est super triste Parce qu'on a ce personnage D'Alain Chabat Qui lui Oui lui il est bienveillant Il essaye de bien faire Et puis il voit Que sa compagne Elle perd pied Il essaye tant bien que mal A un moment Il essaye même De reboucher le trou Alors ça c'est pareil Je me suis dit Attendez Vous mettez le ciment dans le trou Il va descendre Du coup après Il va apparaître 12 heures plus tard Je me suis dit On va voir 12 heures plus tard Il va s'en prendre plein la gueule Mais sauf que le ciment Ça sera pas du ciment Ça sera donc Les éléments Qui n'ont pas été mélangés Donc du sable Enfin de l'eau Tout à part Enfin J'ai réfléchi A des trucs un peu cons Parce que tant que tu fermes pas la trappe Ça s'active pas Donc je pense que tu peux le boucher Sans fermer la trappe Bah ils l'ont fermé Après avoir mis le bétou Bah oui après ils l'ont fermé quand même Et un moment Il y a un changement de trappe d'ailleurs Bah à la fin il scelle Ouais il scelle Du coup S'il n'y a plus la trappe originale Peut-être que ça marche plus De toute façon Ah peut-être oui On connait pas les règles Mais t'as raison C'est dommage Avec un concept pareil Je pense qu'il aurait pu essayer De Sans partir peut-être Si loin Que moi personnellement Je l'espérais ou quoi Mais Rajouter quand même Quelques trucs Au-delà de ce qu'on en a Dans le film en fait Là comme des choses Dont on vient de se dire Tout ça Il y a peut-être moyen De pousser un peu plus quand même Ah je sais pas Bah moi je trouve que c'est bien Finalement qu'il y aille pas Et qu'il nous laisse imaginer les choses Par contre c'est vrai Que ce qui manque peut-être C'est des personnages Qui se posent quelques questions Pour montrer que les personnages Y ont réfléchi Sans forcément nous donner Le résultat du fruit De leur réflexion Mais au moins que voilà Eux y aient pensé par exemple Quand elle voit la pomme pourrie Et qu'elle la jette à la poubelle Moi tout de suite Je me suis dit Mais fais le test Putain Et heureusement Elle le fait quelques minutes plus tard Mais voilà C'est peut-être ça Qui manque plutôt que tester Toutes les possibilités Possibles et imaginables Ouais mais en même temps Les deux personnages Y'a que eux deux qui savent Du coup Si on exclut Y'en a une qui pète un plomb Parce qu'elle est obsédée Par juste l'idée de l'utiliser Et l'autre Il s'en fout en fait Il a pas envie de C'est juste Ça le gêne dans son couple Donc ouais Ça m'étonne pas non plus Qu'ils aillent pas expérimenter avec Il s'en fout Et il lui dit même à la fin Quand elle lui dit Mais regarde Je fais bah oui Je sais C'est ça qui allait se passer Je le savais Ouais c'est quand même Quand même bien Qu'il change Qu'il reste pas complètement Dans la comédie Moi j'ai bien aimé Je trouve ce traitement Des personnages D'être aussi proche d'eux Et on peut clairement Je pense tous se retrouver Dans les deux personnages Comprendre comme Alain Que c'est un truc Qu'il faut pas faire trop Et pas avoir d'intérêt pour ça Et comme Marie aussi Où vous dites un peu tous On va même avoir plus d'expérience Et tout C'est peut-être Ce que vous feriez Avec Un tel objet légendaire Mais au final C'est lui qui a raison Qu'il faut pas utiliser ce truc Lui il est une victime collatérale Au final De cette espèce de malédiction Moi je sais ce que je ferais C'est que je l'utiliserais 14 fois Après avoir regardé Un épisode de Star Trek Strange New World Comme ça Et bah je pourrais revoir Je suis de la semaine d'après Et ainsi de suite Comme ça j'aurais vu Toutes la séance Et tu serais plus jeune Meilleure utilité Non je sais pas Je pense que je l'utiliserais Tous les trois jours Juste pour plus vieillir Si tu sais dès le départ Qu'il y a l'histoire des fourmis J'y vais jamais dans le truc Ah oui c'est vrai C'est vrai que c'était flippant un peu Moi je Moi c'est le puits aussi Enfin le puits le conduit Moi je le trouve super flippant C'est intéressant Puis en plus esthétiquement Il est super beau quoi Avec dans la cave la rouge Avec des petits grattements partout Avec les planches Les planches de la maison hantée Par dessus Je l'ai trouvé super beau C'est vrai que le plateau Il est vraiment chouette Je vais faire un diorama Pour Halloween ça sera bien Avec ces murs rouges Un peu décrépits Cette maison Qui est d'apparence D'extérieur Un peu symétrique Justement Enfin il y a plein D'éléments graphiques Dans les décors Dans les cadrages Qui sont vraiment Bien pensés Et puis qui forcément Sont à propos Par rapport aux thématiques Évoquées Comme d'hab Il y a toujours Cette espèce d'esthétisme Général Avec les costumes Les coupes de cheveux Tout ça La pure patte du pieu Qui marche toujours aussi bien Je trouve ça visuellement C'est vraiment chouettant Et les habits d'Alain Chabat C'est magnifique C'est un coup de cheveux en fait Que je trouve plutôt incroyable Mais vrai Mais dans ce que ça raconte Sur la fatalité Sur la toute fin Je crois que j'ai été plus pris Et plus surpris Par Ledin par exemple Typiquement c'est le genre Des trucs où En sortant de la salle J'étais plus Ouais surpris tout simplement Que là où au final Bon bah ok On va là dedans Peut-être que lui Il se pose des questions Sur ce genre de choses Dans ce moment Dans sa vie perso Ou que ça lui a Ça lui a parlé A lui à un moment Ou je sais pas Mais c'est pas inintéressant Mais personnellement Ça me parle moins Que sur certains autres films Ouais Après il utilise Des acteurs vieillissants Donc ça Je pense Ouais Ça doit être l'idée Un petit peu D'aborder le sujet Je sais pas comment Lui est venu le projet S'il a pensé tout seul S'il a discuté Avec Anna Chabat Justement Je sais pas Moi je veux savoir La bite électronique Moi c'est ça Je veux savoir D'où ça revient Parce que c'est C'est tellement incroyable Je m'attendais tellement Pas à ça Et qu'en plus de ça Ça court en filigrame Tout du long du film Quasiment Venez avec le Tico Prend rien Et qui fait son français En plus Le plan incroyable Le plan sur papier Qui lui montre Comment c'est fait C'est aussi une fusée Le truc Ça a pas l'air hyper souple Ça a l'air plutôt Ouais Ça a l'air assez rigide Mais bon Les fonctions On a l'air sympa Visiblement Ça peut être mou C'est ce qu'il a précisé Votre high penis Mou de mou Et puis télescopique aussi Télescopique Moi je peux l'agrandir C'est génial J'ai adoré le moment De la question Est-ce qu'il a gardé Son vrai pénis Et la réflexion Bah non Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais foutre Avec deux bites J'étais vraiment mordeur Magimel Il le fait très très bien Une bite électronique Un trou C'est bizarre Ouais Un petit sous-entendu Peut-être Vous voulez rajouter Quelque chose sur le film Moi je l'ai bien aimé Justement Je l'ai préféré à Mandibule Moi pareil Je voulais préciser Puisque vous êtes En majorité Avoir préféré Peut-être Mandibule C'est différent Quand même Ouais c'est vachement différent Mandibule Il se permet Il se permet De faire de la comédie Du début à la fin Il n'y a pas de Il n'y a pas vraiment De twist là-dessus Alors que là On finit sur un drame Je crois pas En plus dans sa film Elle nous a jamais montré Qu'on pouvait Vraiment comparer Ses films Bon même s'il y a eu Le Cops Le Cops par exemple Mais je sais pas Il n'est pas indifférent En fait Et même Les moments Que j'aime moins Dans le film Mais je me demande Du coup S'il écrit Ses projets Par rapport aux acteurs Parce que Je trouve que là Le Alain Chabat De ce film Ressemble au Alain Chabat De réalité un peu Et quand je regarde Mandibule Ça ressemble vachement A un truc Que le Palmachot Aurait pu faire Coré Lévié J'ai vraiment l'impression Qu'il écrit Son style de film Par rapport aux acteurs Qui collent dedans Ça dépend Parce que Par exemple Pour Éric et Ramsey Quand ils ont fait Steak Donc quand j'ai écouté Les commentaires audio De Quentin Dupieux Ils disaient Qu'en fait C'était eux Qui étaient venus Avec un projet Et qu'il leur a dit Non je fais pas ça Ça va pas Et qu'il leur a écrit Donc Steak Un peu pour eux Et qu'en même temps Il les a calmés En fait Il était sans arrêt En train de leur dire Non De leur faire baisser Le volume Et pourtant Dedans Ils sont super bons Donc je sais pas S'il écrit vraiment Dans Steak Éric et Ramsey C'est pas Éric et Ramsey Non Mais t'as raison Mais il a su les exploiter Pour en faire des personnages Et c'est comme le cas Vous dites que Le Alain Chabat Incroyable mais vrai Est proche de suite de réalité C'est vrai Parce que c'est C'est Alain Chabat Mais Il est sympathique Ouais il est sympathique Mais moi je trouve pas en fait Parce que justement Dans réalité Le personnage d'Alain Chabat C'est lui qui est obnubilé C'est lui qui est Focus sur une idée Qui le mène à C'est vrai T'as raison Voilà Et là c'est l'inverse Il est à l'inverse Complètement de ça Et Ouais je trouve qu'en fait Il complète peut-être Quelque chose Par rapport au jeu D'Alain Chabat Dans ses deux films Dans Mandibule Le Palmachot C'était un peu le Palmachot en fait Ouais c'est d'ailleurs pour ça Que moi j'avais pas trop aimé Parce que je trouvais que justement C'était pas très crédible Et réaliste Alors que justement Moi peut-être Ce qui fait que j'ai préféré Ce film là à Mandibule C'est parce que oui On l'a déjà dit plusieurs fois Depuis tout à l'heure Le casting L'écriture Les dialogues Sonnent très vrai Malgré le Malgré le sujet Qui est fou Qui est incroyable Je trouve que Ils sont vrais Ça ressemble vraiment A la réalité quoi C'est Bon il y a juste Le conduit Qui est pas là Puis Puis la bite La bite électronique Après des cons Comme Magimel Je pense qu'on en a déjà rencontré Oui non mais si Peut-être pas aussi exagérément Ouais quand même si Donc bon Mais si Quentin Dupieux Va venir nous parler De son processus créatif Il va dire qu'on a dit Que les conneries Peut-être D'ailleurs j'ai remarqué Que dans le film Enfin je crois Que dans le film Il y a un caméo De Asana Vicious À un moment Oui c'est le photographe Ouais c'est ça Parce que En fait Alors du coup C'est peut-être un spoiler Mais je pense que Si vous nous écoutez À ce moment là Du podcast C'est que voilà En fait Dupieux Fait un caméo Dans le dernier film De Asana Vicious Et du coup Je pense qu'il Se rende l'appareil Comme ça Il joue un réalisateur Déjà en plus Enfin c'est qu'un caméo Mais on le voyait dedans Et sinon Il y a un truc Qui m'a aussi Beaucoup plu dans le film C'est son jeu Sur les focus Sur l'image Les arrière-plans Un peu flous Cette photographie Toujours très peu contrastée Un peu laiteuse Un peu vaporeuse Un peu comme dans Wrong par exemple Il a toujours ça Un peu dans ses films Mais je trouvais que là C'était un petit peu plus Que d'habitude Alors est-ce que c'est moi Ou vous êtes d'accord Si je suis d'accord Si je suis d'accord Sur la fin Surtout on le sent vachement Sur les plans Les plans sur les plantes Ou les choses comme ça Mais je vois ce que tu veux dire Mais du coup J'ai trouvé que c'était Moi j'aime bien Cette esthétique là Parce qu'il y a à peu près Que lui qui fait Alors C'est peut-être insultant De dire ça Mais c'est un côté Un peu Instagram C'est comme un filtre Un peu Instagram Mais c'est vrai que je trouve Qu'il gère vraiment bien Détacher les personnages Des décors Avec justement Ces différents niveaux De focus Et de flou Et ça donne Une vraie ambiance De film en film Que moi j'aime particulièrement Ouais C'est vrai Ça finit vraiment bucolique Avec les scènes de pêche Avec le chien à la fin Pour le personnage d'Alain Et oui Fondant cette esthétique là D'ailleurs le montage Rend très bien Très bien hommage à ça Je trouve Même si bon J'aurais aimé que le film Fasse peut-être un quart d'heure de plus Mais je trouve ça quand même Le forcine y passe quoi C'est pour ça qu'on est revenu A une durée à la rubber Non C'est rubber qui doit faire Une heure et quart aussi Je crois Un truc comme ça Bah ils sont plusieurs Les mandibules Le dind et au poste aussi Il me semble qu'ils sont très courts A peu près Ils font une heure et quart aussi Je crois Ah ouais Je les aurais vus plus longs Tu vois Mais peut-être ouais Au poste ouais c'est possible Mais en fait moi J'ai toujours l'impression Que ces films Ils sont plus longs que ça Parce qu'ils sont denses Et qu'il se passe tellement de trucs J'ai toujours l'impression Que ouais Le temps s'allonge quoi Mais pas parce que je m'ennuie Mais parce qu'ils Parce qu'ils sont très riches Mais c'est pas plus malin De pas voir des films De deux heures et demie Tout le temps au cinéma C'est une expérience Aussi intéressante D'avoir une heure et quart de film C'est mieux qu'un film Qui s'étend trop quoi Enfin tout autre film Mais The Batman par exemple Il aurait pu faire une demi-heure de moins Par exemple Là où celui-ci Il pouvait faire un quart d'heure de plus Bah un quart d'heure de plus Où à la fin Finalement d'un seul coup Le personnage d'Alain Il se rend compte que Bah merde Je vais peut-être faire marche arrière Je vais peut-être aller récupérer ma femme Et je vais peut-être remonter le conduit Et puis hop On se retrouve dans des délires Une dernière fois Un peu fou fou pendant dix minutes Tu vois Je crois que c'est ce que j'en espérais en fait Tu sais qu'il y a une espèce de dernier Ouais une espèce qu'il voulait raconter Ouais j'entends bien J'entends bien La morale du film Ouais Elle s'en serait retrouvée bafouée du coup C'est toi qui veux ça Bah voilà Après Alain Chabat Et clairement son personnage Il veut pas faire ça Oui il aurait aucune logique de le faire Et ne t'inquiète pas Quentin Tu seras bientôt rassasié Tu seras pas trop en manque Puisqu'il y a film Et c'est fait tousser Qui va arriver bientôt Donc Oui oui je pense que De toute façon ça va être encore autre chose Qui me parlera peut-être beaucoup plus Ouais ouais effectivement On sait quand est-ce qu'il sort d'ailleurs ? Non ? Non il n'a pas de date de sortie officielle Non il n'a pas de date Le film J'ai vérifié tout à l'heure Il n'y a rien Le film est terminé Vu qu'il a été présenté En séance de minuit Au festival de Cannes Là Fin mai Mais Il y avait même Je t'avais envoyé Guigui Quelques extraits Qui étaient disponibles sur le net Pendant quelques Deux trois jours Quand après il a été retiré Mais Qui me donnait vraiment Envie du coup Pareil dans les dialogues Tout ça Avec un énorme casting Il y a donc On l'a dit Anaïs de Moustier Alain Chabat qui reviennent Mais il y a aussi De mémoire Adèle Exarchopoulos Avec qui il avait déjà joué Gilles Lelouch Grégoire Ludwig Et David Marseille Benoît Poulvord Qui revient aussi Jean-Pascal Jaddy Aussi de mémoire Qui joue dans le Dans le groupe là De De super héros Un peu j'ai l'impression S'ils sont endgame ? Peut-être un peu ouais Dans le sens où il reprend Quasiment tous les acteurs Qu'il a déjà fait jouer Ouais peut-être un peu ouais Qui parlera du coup de Il me chauffe pas mal aussi Ouais ouais Avec les scènes Mais il part encore Sur une nerderie Ça se trouve il en fera Quelque chose de totalement différent Mais il part encore Sur ce genre de choses C'est ça Là c'est marrant Parce qu'on avait Le même genre de conversation Il y a pas longtemps Quentin Quand on a parlé d'Alex Garland Il y a un petit côté kafkaïen Dans le film De la métamorphose Du personnage Qui voit un autre personnage Subir une transformation Inéluctable Et comment ça va Transformer sa vie Et transformer son couple Je trouvais ça intéressant C'est plutôt triste Oui quand on discute du film C'est vrai qu'on a passé Un bon moment en séance On a bien ri On était contents Et c'est vrai que Quand on y repense Et qu'on se passe en revue Ce qui s'y passe Ça nous rend tout chose Quand est-ce qu'on va au Japon mon chéri ? Euh non Non oui non Non on fera pas ça Bon bah je pense qu'on peut On peut s'arrêter là-dessus Sauf si vous avez d'autres choses À ajouter sur le film Euh non moi c'est bon Je pense bah On fait rapidement le tour Forcément Ouais ouais C'est pas un très long film Non Des bons acteurs Des bons persos Et puis euh C'était bien drôle On a bien rigolé dans la salle C'est vraiment bien Ouais Ah vous étiez nombreux dans la salle au fait ? On était une vingtaine je pense Ouais pas plus Ah ouais Ah nous on était quoi Six On était ouais Cinq-six Ah oui célébrité D'une vingtaine On y allait à 16h en plus Bah bah pareil On était à 16h Mais il n'y avait pas grand monde Mais il n'y avait pas grand monde tout court Dans le cinéma Et puis bon On a ri tout seul On était bien Bah nous on était au cinéma indé de Nantes On va dire Du coup c'est plutôt là-bas Qu'on va voir ce genre de film en général Même si je pense que le go-monde Vait le diffuser Probablement Comme on se disait en off tout à l'heure J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus De bruit médiatique Comme autour de De Quentin Dupieux Je ne sais pas si c'est vraiment Mandibule qui a fait ça Ou Mais comme on se disait tout à l'heure Réalité Qui avait pourtant aussi Alain Chabat à l'affiche Je trouve Il y avait moins de communication autour Il était moins mis en avant Là j'ai l'impression que beaucoup de gens Parlent de celui-ci quand même Oui je suis tout à fait d'accord J'ai ressenti ça aussi Mais je pense que c'est du fait Des diffusions Des films comme Réalité Sur Arte Ou d'autres chaînes Et aussi le fait Qu'il fasse tant de films Aussi rapprochés Et puis ça fait longtemps maintenant Qu'il fait des films Et puis il diversifie en castes Il a de plus en plus de monde Forcément Qui va penser à voir Des gens qui ont Instagram Par exemple Des gens qui sont montés à bord De la hype Avec soit du jardin Soit Pullboard Au fur et à mesure Effectivement Oui c'est possible Ça c'est chouette Et puis en plus de ça Moi je trouve que Je suis pas mal de journalistes Cinés sur Twitter Et quand les deux Ont été diffusés à Cannes Par exemple Pour jeter à Cannes Beaucoup de personnes En parlaient Mais vraiment beaucoup Par rapport au film précédent Donc je pense que oui Enfin Il a fait son trou On va dire Mais aussi les comédiens Qui Qui prend pour ses rôles Qui jouent Pour sa notoriété Quand même Et vice versa Que Rubert Y avait pas trop À part un pneu Rubert C'est surtout depuis Qu'il est revenu en France Je pense ça Parce qu'à la base C'était Ah oui ouais peut-être Mais je suis sûre Qu'il a fait des émules Aux Etats-Unis quand même Si mais on les connait pas Ouais Peut-être compliqué Le cinéma indépendant là-bas Je sais pas si Même si une portion Journaliste ou ça Le voit Je suis pas sûr Que ce soit très diffusé Non plus Facilement C'est un peu Déjà en France Quand on parle Quentin Dupieux Il y en a quand même Beaucoup qui connaissent pas Ouais Nous on essaie de convertir Les parents d'élèves Les réunions Bon ça marche pas toujours Ça marche pas beaucoup Mais on essaie quand même On essaie Bah d'ailleurs Typiquement Je crois que c'était Sur le podcast Sur le reste de la filmographie Où je vous posais la question Mais typiquement Ce serait pas du tout Incroyable mais vrai Ce serait pas du tout Celui que Je proposerais à quelqu'un Qui connaitrait pas Le cinéma de Dupieux Ce serait pas le premier A mettre entre les mains Moi je reste sur au poste Pour ma part Ouais je pense Réalité aussi Réalité Au poste peut-être Ouais ouais Effectivement Ça dépend qui Ça dépend qui Je pense que beaucoup de gens Ont vu Stek Il y a longtemps On se rappelle De l'hype autour D'Eric et Ramsey A cette époque là De ce film Et ça peut les rapprocher Je pense Pour peut-être des gens Qui ont notre âge Après pour des plus jeunes Forcément Bah si J'ai un cinéphile En face de moi Je peux lui conseiller Toute la filmographie Sans problème Il commence par celui Qui veut Il y a pas de soucis Je pense que S'il s'aime un peu le cinéma Et comment il étudie son truc En plus les films Sont pas hyper long C'est facile Facile à rattraper Peut aller sur la totalité Je pense directement Celui-ci est peut-être Pas le plus évident En tout cas Franchement Non Non Effectivement Justement Manu Tout à l'heure Tu disais Que tu savais Dans quelle catégorie De ces films de Dupieux Tu le rangerais Je voulais dire quoi par là Je le mets Du côté de réalité C'est peut-être L'effet Alain Chabat Mais il y a une ambiance Je trouve Que je retrouve Dans réalité un peu Et Dain peut-être aussi Ouais un peu aussi Le Dain je trouve Moi réalité Le Dain C'est mes deux préférés Le Dain dans le côté Ouais un peu badant Un peu Un pétage de plomb Du personnage C'est peut-être là Où il avait le plus Exploré le drame Avant Avant celui-là Effectivement En tout cas Pour moi C'est clair Il faut qu'il fasse Un film d'horreur maintenant Ouais Il met une bonne ambiance Je pense qu'il peut faire peur Déjà ça fait peur Le Robert c'est de l'horreur Oui oui c'est vrai Mais c'est Enfin Je pense pas que t'aies vraiment eu peur Oui moi je l'ai pas vécu comme ça Mais un film d'horreur Un film d'horreur Parce que le coup de la fin De Incroyable mais vrai Quand elle s'ouvre la main Pour voir si elle est pourrie à l'intérieur Et qu'elle voit toutes ses fourmis sortir On l'a déjà dit La scène est vraiment très très efficace Et moi j'avoue que J'ai détourné presque le regard Comme pour un film d'horreur Oui je suis peut-être une petite nature D'accord ok Mais je trouvais que vraiment Tout fonctionnait dans cette scène Et que ça ferait Ça serait dans un film d'horreur Non mais les décors de la maison De la cave Tout ça c'était C'était top Et puis l'ambiance Avec le chat Bon après c'est pas ce qu'il veut Je pense pas qu'il veuille faire Je sais pas Mais en tout cas ça serait bien Il avait posté une photo Sur les réseaux sociaux Où il y avait des tonnes de bidons De gros bidons Pleins En photo Et il précisait que Pour fumer Métoussé Il y avait une scène Où il y avait énormément de sang Mais c'était du faux sang Dans le bidon Alors je pense que ce sera plus De la comédie Fumer Faire tousser Mais peut-être que Je sais pas Peut-être des gens Qui vont exploser Dans Sea Storm Peut-être Ouais Ah il y aurait Hubert alors Qui reviendrait Bon moi je pense Qu'on peut Conclure là dessus Du coup Si vous avez Rien d'autre à ajouter Il y a de grandes chances Pour qu'on se retrouve De toute façon Pour fumer Faire tousser Pardon Qui à mon avis Devrait sortir En fin d'année Ou au pire En début d'année prochaine Je pense qu'il va laisser Au moins 6 mois Entre les deux Mais le film L'étant terminé Peut-être que Ça pourrait quand même Sortir en fin d'année C'est peut-être juste Une histoire de trouver Un créneau Qui permettrait De mettre le film en avant C'est ça Pour bien le placer Parce que là Typiquement La sortie cette semaine C'était un choix Un choix vraiment bien C'est tout à son honneur Parce qu'il n'y a rien d'autre En face en fait Cette semaine Il y a Jurassic World Qui est sorti la semaine dernière Je le conseille pas C'est tellement pas Le même public Que je pense que C'est pas Enfin C'est pas trop un problème Je pense On peut aimer des trucs Intelligents Et puis d'autres trucs Un peu moins Bien sûr Ah ouais 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 Carrément ça Enfin n'allez pas voir Jurassic World quand même C'est vraiment pourri Donc C'est pas moi D'après ce que j'ai entendu Effectivement Ça a pas l'air génial Ah c'est C'est scandaleusement nul Eh ben Merci à vous J'espère qu'on aura Comme Merci à toi On a peut-être Un peu tourné en rond Par moment Je pense que Guigui Tu feras opérer La magie du montage Comme du pieu Sur Incroyable mais vrai Et puis ben Manu tu voulais faire Un petit tour de promo Ou pas forcément Moi non pas du tout Guigui t'as des choses A mettre en avant ou pas Alors oui Vous pourrez me retrouver Le week-end de la semaine prochaine Je serai en dédicace Sur le stand de Philactère Pour mes bandes dessinées Bertrand Kevterian Et Zone 57 Ce sera au sein du livre De Toul Qui se tiendra Les 25 et 26 juin Alors ce salon Se déroulera Dans un lieu d'exception Ce sera le cloître De la cathédrale de Toul Et puis ben du coup Je pense que ça va être Vachement bien Voilà voilà Donc sinon à part ça Rien de spécial On fait un petit pot Sur le cadre en pop Donc tout est tranquille Au niveau podcast Et puis ben au cas où Vous l'auriez pas écouté Vous pouvez toujours Récouter notre podcast Sur la filmographie De Quentin Dupieux Qui l'avait lui-même écouté Donc si jamais Quentin vous aviez écouté Celui-ci Merci à vous Et puis si un jour Vous voulez venir Parler de votre cinéma Avec nous Ce serait avec plaisir Merci Bon ben salut Merci Salut Salut tout le monde Tu veux entendre un vrai truc De dingue ou pas Ouais Ouais Non pas maintenant J'ai pas envie Ah mais si On s'est dit qu'on l'annonçait À table On avait dit tranquillement Au café Si l'endroit c'est cool Eh ben Eh ben Est-ce que tu vois des cafés Sur la table Ah merde T'es enceinte Ah non non Carrément pas Eh putain On parle pas de malheur Bon tu veux que je le dise pour toi Ouais vas-y Vous êtes prêt ou quoi On est prêt depuis 30 ans Vas-y balance Je sais pas comment expliquer En fait c'est trop énorme Voilà les nouvelles Incroyable Sincèrement c'est mieux De pas le dire je pense Sincèrement c'est mieux